Voici une démonstration qui va te permettre de visualiser comment, lorsqu'on modifie les paramètres de l'équation, on modifie l'apparence de la courbe de la parabole. Il faut ici ajuster les coordonnées du sommet et le coefficient directeur afin que la courbe bleue corresponde à la courbe jaune. Par exemple, si on soustrait ou si on ajoute quelque chose de Y, cela va déplacer la parabole selon l'axe des ordonnées. On peut le vérifier. Plus j'ajoute et plus la courbe se déplace vers le bas. Si je soustrais, elle remonte. La position qui nous convient, c'est ici. Y est égal à moins 3 qui coïncide avec le sommet de la courbe jaune. De la même manière, si on soustrait de X, la courbe va se déplacer vers la droite et si on ajoute, elle va se déplacer vers la gauche. Vérifions. Si je soustrais, ma courbe se déplace vers la droite et si j'ajoute, la courbe revient vers la gauche. Simplement en jouant sur ces deux paramètres, j'ai réussi à obtenir que les sommets de ces courbes coïncident. Et ce n'est pas hasard. Effectivement, cette position X est égale à moins 4, Y est égale à moins 3 permet d'obtenir ici X plus 4 est égal à 0 et Y plus 3 est égal à 0. Mais les courbes ne correspondent pas encore. En effet, la courbe bleue a l'air bien moins pontue, moins aiguë que la courbe jaune. Cela va dépendre du coefficient directeur. Essayons de le modifier, c'est ce facteur devant X plus 4 au carré. Si je l'augmente, c'était le 2 qui convenait. Plus je vais augmenter, plus la courbe va être aiguë. Si je descends, je peux même essayer 0, j'ai une courbe plate, ou négatif, j'inverse la parabole. Revenons à 2. On a efficacement modifié l'équation pour obtenir la courbe jaune. On a efficacement modifié l'équation pour obtenir la courbe.